Alors nous passons au troisième temps de notre journée, celle de la table ronde intitulée « Pour mettre en œuvre le concept, une seule santé, quelle réelle transversalité scientifique et politique ? » Je donne maintenant la parole à Julien Foss, adjoint à la directrice de France Stratégie, qui nous fait le plaisir d'animer cette table ronde qui durera un petit peu plus d'une heure. Un grand merci Julien et merci infiniment à tous les participants de cette table ronde de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Amandine. Alors, beaucoup de choses tout à fait passionnantes ont d'ores et déjà été dites au cours de ce colloque pour poser les concepts, partager les constats relatifs à ces approches systémiques de santé globale, la manière dont on peut combiner santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Et on va essayer d'aller un peu plus loin au cours de cette table ronde autour de cette question centrale de la transversalité en nous intéressant à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et actions publiques intégrant ces enjeux One Health de santé globale. Comment peut-on créer une transversalité disciplinaire dans le domaine de la recherche, mais également dans la mise en œuvre des mesures de gestion et d'évaluation des risques sanitaires ? Comment peut-on également créer une transversalité géographique en créant un continuum d'action entre le local, le national et l'international ? Alors pour aborder ces questions, nous avons la chance d'accueillir cinq personnalités de très haut niveau et comme nous avons commencé la table ronde un peu en avance par rapport à l'horaire prévisionnel, il y a certains participants qui ne sont pas encore connectés, mais j'espère qu'on va régler très rapidement ce petit souci technique. Je vais commencer donc par présenter les cinq invités. Nous avons invité Madame Maria Nera, qui est directrice du département santé publique, environnement et déterminants sociaux de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. Madame Nera a une carrière extrêmement riche, d'abord dans le secteur humanitaire avec Médecins sans frontières, et elle a également été vice-ministre de la santé en Espagne de 2002 à 2005 et présidente de l'Agence espagnole de sécurité sanitaire de l'alimentation. Nous avons également le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Jean-François Matéi, président de l'Académie nationale de médecine, ancien ministre de la Santé de 2002 à 2004, ancien député également. Et à ce titre, M. Matéi, vous avez été rapporteur de plusieurs missions d'information parlementaire qui avaient trait à ces questions de santé globale One Health, notamment sur l'encéphalopathie spongiforme bovine. Et nous aurons le plaisir de pouvoir échanger sur ce point. Je poursuis la présentation des intervenants en présentant M. Roger Genet, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. M. Genet, vous avez occupé plusieurs fonctions dans le domaine de la recherche, notamment en tant que directeur général de la recherche et l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur, président également de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement à l'envie et ancien PDG de l'IRSTEA, l'Institut national de la recherche, sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Vous pourrez partager avec nous votre regard, notamment sur ces questions de recherche et d'innovation. Nous accueillons également M. Pierre Dubreuil, directeur général de l'Office français de la biodiversité. M. Dubreuil, vous avez occupé plusieurs fonctions d'encadrement supérieur, notamment en tant que directeur général délégué du Muséum national d'histoire naturelle. Et vous pourrez partager avec nous votre regard sur ces interfaces et ces interactions extrêmement fines entre biodiversité et santé. Et enfin, je termine ce tour de présentation en accueillant Jean-Philippe Dopp, directeur général adjoint de l'Office international des épisos, aussi à l'Organisation mondiale de la santé animale. Jean-Philippe Dopp, vous êtes inspecteur de santé publique vétérinaire et vous avez occupé de nombreuses fonctions dans le champ de la coopération sanitaire, agricole et alimentaire internationale, au ministère de l'Agriculture ou à France Agrimaire, avant de rejoindre l'OI. Alors, je vous propose de commencer ce tour de table virtuel par un partage d'expériences. Alors, j'ai le rôle ingrat de mettre du temps et je vais demander à chacun d'essayer de respecter les 6-7 minutes de premier tour de table pour partager ces expériences. Et je vous propose de commencer par vous, M. Matéi. Vous avez notamment, lorsque vous étiez ministre de la Santé, été confronté à des crises et des défis de santé publique qui étaient directement à l'interface entre santé humaine et santé animale, à une époque où, finalement, le concept de santé One Health, une seule santé, était assez peu présent dans le débat public. Alors, j'aurais souhaité que vous partagez votre expérience et votre regard sur ces questions et comment vous aviez eu l'opportunité et l'occasion de traiter ces approches. Je vais tenter de vous faire part de cette mise en marche de la transversalité en six étapes, rapide. Premièrement, la prise de conscience du rôle de l'environnement sur la santé. C'est un rapport parlementaire en 1996, deux formations pédiatriques que je n'ai pas oubliées à l'Assemblée nationale. J'ai voulu établir ce rapport parce que le rachitisme, le saturnisme montraient bien que l'environnement avait un rôle majeur sur la santé et notamment chez l'enfant que j'ai considéré comme une population sentinelle car il est particulièrement fragile et vulnérable. Il est le premier atteint et si l'on fait attention, on peut éviter ensuite que la population générale soit atteinte. Alors ce rapport était un des premiers, sinon le premier. Il a intéressé mais il n'a absolument pas été suivi des faits si ce n'est pour brider le son dans les baladeurs afin d'éviter de créer des surdités. Deuxième étape, l'année d'après en 1997, c'est l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine. Là encore, rapport parlementaire dont je suis le rapporteur. Et nous aboutissons à la conclusion que c'est l'homme et l'homme seul qui est à l'origine de cette épidémie en fabriquant des farines animales à partir des carcasses d'animaux morts dont certains étaient malades. Et naturellement, les vaches nourries à ces farines animales ont été contaminées et l'homme, en mangeant la viande de ces vaches contaminées, a lui-même été contaminé par le prion et a développé l'encéphalopathie de Creusfeld-Jacobs. Manifestement, on voit bien le lien qui s'établit entre l'action de l'homme et l'animal. Troisième étape, en 2003, c'est le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, avec la première atteinte par le coronavirus. Là, je ne vais pas détailler naturellement, on en a déjà parlé, mais c'est la première fois vraiment qu'on prend la conscience de la triangulation qui s'établit entre l'animal, l'écosystème bouleversé et la maladie humaine. Et c'est d'ailleurs à peu près contemporain avec les premières manifestations internationales et reconnaissance de la santé globale. Vous avez vu que pour l'encéphalopathie spongiforme bovine, c'était les animaux domestiques, et cette fois-ci, nous sommes dans la faune sauvage. Évidemment, quatrième étape, un an plus tard, je suis toujours au ministère, et je veux tirer la leçon de tout ça en faisant voter une loi de santé publique. Je fais remarquer au passage qu'elle était la première depuis 1902, et nous étions en 2003-2004, ce qui veut dire que pendant un siècle, nous n'avons jamais eu de loi de santé publique. Et je dois dire que ce qui m'avait beaucoup frappé pour à la fois l'environnement, à la fois la contamination animale, c'est le manque de prévention et d'anticipation. Et ça, je veux partager cette expérience vécue douloureusement pendant plusieurs décennies, la prévention fait toujours recette lorsqu'il s'agit des intentions, et elle fait retraite dès qu'il s'agit des financements. Je peux vous dire que, comme ministre de la Santé, la plus grande difficulté que j'ai eue est d'essayer de dégager des fonds pour la prévention et l'anticipation. Malheureusement, je ne suis pas totalement arrivé à ce que je souhaitais. Et d'ailleurs, cette loi de santé publique de 2004 devait être revue au bout de cinq ans pour la réviser, faire des ajustements, la mettre à jour. Elle n'a toujours pas, en 2021, été révisée. C'est vous dire que ça n'est manifestement pas une des priorités. Et je pourrais, dans la discussion éventuellement, vous raconter des situations vécues qui montrent que nous avons de telles difficultés dans les arbitrages budgétaires qu'on est toujours tenté de financer le présent et l'urgent en se disant, pour le reste, on verra plus tard. Cinquième étape, c'est Ebola. Ebola, je suis à ce moment-là président de la Croix-Rouge française et nous découvrons, parce que c'est un aspect qui est relativement peu évoqué quand on évoque santé globale, nous découvrons les aspects anthropologiques qui surviennent. Je n'insiste pas sur le rôle animal, la transmission animale, la maladie humaine, mais nos équipes sanitaires de la Croix-Rouge ont été accueillies à coup de feu dans les villages où nous devions intervenir parce que nous choquions et nous transgressions les usages de ces populations en voulant isoler les malades, en voulant les nourrir nous-mêmes et en prenant des précautions d'asepsie au moment du deuil, ce qui évidemment ne satisfaisait pas et même choquait les populations. On n'évoque pas assez cet aspect anthropologique quand on parle de santé humaine, on pense à la maladie, on ne pense pas à tout ce qui est autour et lorsque un rapport anthropologique nous a expliqué les choses, alors nous avons agi différemment et nous avons pu agir correctement. Enfin, la dernière étape, c'est celle de la Covid-19. Je ne vais pas insister là-dessus, simplement pour dire qu'il faut absolument tirer parti de cette pandémie pour imposer davantage le concept de santé globale. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ce partage d'expérience. Je vous propose de définir ce tour de table en passant la parole à Roger Jeunert pour présenter ce qui se fait à l'ANSES. Alors, la transversalité, l'interdisciplinarité, ces interfaces entre santé de l'homme, santé de l'animal, santé de l'environnement sont vraiment dans l'ADN de l'ANSES. Comment traduisez-vous concrètement cette transversalité au sein de l'Agence ? Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Effectivement, l'ANSES est un intégrateur d'interdisciplinarité. Je ne vais pas paraphraser la présentation que Charlotte Dunoyer a faite lors de la première table ronde excellente. Je voudrais simplement, et on va discuter de la mise en œuvre opérationnelle de cette interdisciplinarité qui a été largement présentée ce matin, mais revenir peut-être aux raisons pour lesquelles finalement c'est difficile à mettre en œuvre malgré les déclarations, malgré les engagements réitérés par cette signature de ce concept One Health par un concept qui a été porté par l'OMS, la FAO et l'OIE depuis une vingtaine d'années, et pourtant si difficile à mettre en œuvre. Et je reviendrai à l'ANSES. D'abord, permettez-moi de dire que ce concept One Health, on le redécouvre, mais c'est un concept qui est très ancien, et il faut s'interroger sur la raison pour laquelle aujourd'hui on en est là et on essaie de le redécouvrir. Je ne veux pas résister à citer, à faire une citation qui vient en fait d'une conférence de Serge Morand, qu'il avait donnée lors d'un colloque que nous avons co-organisé avec l'OSB et la FRB, et qui fait remonter ce concept One Health de façon très lointaine. Il citait Thomas Logan, qui est un docteur de la Nouvelle Frontière californienne, et qui en 1859 disait « La meilleure manière d'atteindre la connaissance de l'éthiologie des maladies consiste à étudier les affections des différentes localités en relation avec toutes les conditions et circonstances propres à agir de manière préjudiciable ou non sur la santé des habitants. » Une telle investigation philosophique est particulièrement utile pour retracer les modifications que les maladies peuvent subir du fait des causes locales ou spéciales et être également conçue pour éludicider les relations des maladies avec le climat, les formations géologiques dominantes, la faune, les végétaux, les minéraux, l'eau qui varient en fonction de la surface terrestre. Il y a 200 ans. Et effectivement, on a, avec le progrès des sciences pendant le XXe siècle, développé une approche de la médecine à la fois prédictive et traitante, interventionniste, avec une vision des maladies qui est très centrée, comme d'ailleurs l'a rappelé le professeur Matéi, sur le traitement des maladies, le traitement des épidémies, en convoquant ces autres sciences finalement de façon relativement marginale. Quand on regarde la façon dont s'est structuré le paysage de la recherche après la guerre, en termes de reconstruction du pays, un grand absent, c'est l'environnement. L'environnement, il était finalement au travers de l'agronomie traité par l'INRA, au travers, quasiment absent des politiques énergétiques. Jamais le CEA ne s'est intéressé à l'environnement. Finalement, traité de façon très naturaliste par le Muséum national d'histoire naturelle, traité par le CNRS de différents aspects, mais surtout sur les sciences de l'univers. Et on voit finalement là les prémices de ce qui a présidé à la création de l'Alliance à l'envie, qu'effectivement, j'ai présidé les deux premières années, qui était cette nécessité de recréer une interdisciplinarité, un dialogue entre les sciences, une co-construction de ces objets pour arriver à faire dialoguer en fait les sciences. Alors, on y reviendra, parce qu'on verra que cette interdisciplinarité, elle est plus ou moins difficile à mettre en œuvre, mais évidemment, l'ANSES, c'est un creuset de cette interdisciplinarité, alors à la fois parce qu'elle met en œuvre des méthodes de surveillance, de vigilance, dans un objectif qui est de protéger la santé humaine, mais en regardant les risques qui sont liés à son alimentation, donc à la santé et au bien-être des animaux, donc à la sécurité des aliments, donc à la protection en fait des plantes, mais également aux facteurs environnementaux et aux facteurs de la vie quotidienne, donc dans les transports, au travail, et cette expertise que l'ANSES convoque, comme l'a très bien exprimé Charlotte Dunoyer, c'est un lieu d'interdisciplinarité où on construit des collectifs scientifiques, nourris de différentes disciplines et qui discutent entre eux pour faire émerger des recommandations qui sont utiles à l'élaboration des politiques publiques. Donc l'ANSES est à la fois un lieu d'intégration d'une expertise interdisciplinaire, c'est aussi un lieu de production de recherche avec un concept qui est très interdisciplinaire ou qui repose sur des mandats de référence, sur une veille, sur une vigilance où on associe finalement les laboratoires qui travaillent sur la santé humaine et les laboratoires qui travaillent sur la santé des animaux sur un certain nombre de pathologies réglementées ou également en termes de sécurité des aliments sur les facteurs qui interviennent dans les principales pathologies. Et puis, au-delà de la surveillance et de l'expertise, c'est aussi un lieu où on construit une recherche interdisciplinaire et comme l'a cité Charlotte, l'ANSES, elle coordonne aujourd'hui des projets qui sont réellement des lieux d'interdisciplinarité. En Ile-de-France, le domaine d'intérêt majeur One Health, c'est un lieu où on construit un dialogue permanent entre les laboratoires de santé humaine, de santé animale, sur l'antibiorésistance, en traitant à la fois les sources et les causalités qui viennent de la santé humaine, de la santé animale, mais aussi les facteurs environnementaux qui influent sur ces phénomènes de résistance aux antibiotiques et puis, bien entendu aussi, cette initiative de programmation conjointe européenne sur l'antibiorésistance qui est présidée par Jean-Yves Madec aujourd'hui et ce grand partenariat européen, le JP One Health sur les zones aux alimentaires. Au travers de ça, on voit qu'effectivement, l'ANSES a toujours essayé de créer ce lieu de rencontre, de dialogue, d'interdisciplinarité qui reste aujourd'hui et je pense qu'il faut qu'on en analyse les causes, un enjeu vraiment à mettre en œuvre dans la construction et dans la mise en œuvre en fait. Merci. Merci beaucoup, Roger Genet. Je vais passer la parole à M. Dubreuil pour l'Office français de la biodiversité, un autre grand établissement, une autre grande agence qui est impliquée sur les questions de santé globale de One Health, notamment sur cette interface biodiversité-santé. Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre du côté de l'OFB et partagez-vous le constat qui a été dressé par Roger Genet sur la difficulté d'une mise en œuvre de cette transversalité au sein des actions portées par l'Office ? Bonjour à tous. Merci. Et avant de revenir sur ce qu'a dit Roger Genet et ce qu'ont dit d'autres intervenants avant moi sur l'interdisciplinarité et le manque de transversalité pratique, je voudrais présenter comme vous m'y invitez l'Office français de la biodiversité en trois points, évidemment en rapport au sujet, puisque c'est un établissement public nouveau issu de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, établissement qui est né il y a un peu plus d'un an. L'OFB, en deux mots, est dédié à la protection et à la restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine. C'est là son originalité, c'est qu'il est compétent sur tous les milieux en tant qu'Agence de l'État pour la biodiversité, et non pas sectorisé par milieu et par espèce. C'est d'ailleurs assez unique en son genre dans les coopérateurs européens, même d'ailleurs mondiaux, en matière de biodiversité qui agissent en tant qu'opérateurs de la nature sous tutelle de l'État. Nous sommes sous tutelle de deux ministères, la transition écologique et l'agriculteur et l'alimentation. qui seraient ouvert votre colloque tout à l'heure, 2800 agents. Voilà, je m'arrêterai là pour la carte d'identité générale. Dans une perspective One Health, nos actions portent en priorité sur les risques dus aux pathogènes et aux contaminants chimiques ou particulières. Alors, je vais l'illustrer à deux points. D'abord, l'OFB dispose d'une compétence reconnue liée à l'action des établissements qui l'a fusionnée dans le domaine de la surveillance et la veille sanitaire de la faune sauvage. Il opère et contribue pas seul, avec d'autres, dont d'ailleurs des établissements ou représentants d'acteurs qui sont intervenus avant moi, dans des réseaux partenariaux qui ont pour but de détecter et suivre l'évolution des maladies émergentes pour une meilleure gestion des risques sanitaires. Je reviendrai sur cette articulation entre la surveillance, la connaissance et la gestion puisque c'est un peu dans l'ADN de l'OFB. Et toujours dans une perspective One Health, Une seule santé, notre rôle à l'OFB particulièrement, c'est de comprendre les mécanismes d'émergence en les reliant au fonctionnement des écosystèmes. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé de manière très intéressante d'ailleurs par les intervenants précédents, mais c'est une vision holistique du fonctionnement des écosystèmes, de leurs usages et de leur dégradation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la biodiversité si on ne comprend pas cette histoire d'interaction et dynamique au sein de cette interaction. Donc notre rôle c'est de comprendre ça et de comprendre ensuite la transmission des agents pathogènes à travers l'environnement entre la faune sauvage, la faune domestique et l'homme. Hélène Soublet a évoqué ces sujets de manière très précise d'ailleurs. Les travaux sur, c'est un exemple que je donne parce qu'il est assez récent, mais les travaux sur la bruxellose du bouquetin, vous voyez, c'est assez spécifique, ont par exemple permis une meilleure compréhension, une meilleure gestion du foyer de la maladie par cette articulation, cette interaction entre la connaissance pour comprendre et ensuite pour agir. Et les réseaux dans lesquels nous sommes, parfois que nous animons et avec d'autres, le réseau s'agir, savoir pour agir, le réseau national des échouages, pour les manifères marins par exemple, la surveillance de la mortalité anormale des chiroptères, tout ça sont des réseaux appliqués à différents milieux et à différentes espèces qui permettent cette action de comprendre pour ensuite agir et gérer le risque sanitaire. Le troisième point pour respecter le temps qui m'est imparti, toujours dans une perspective One Health, c'est que les actions que nous menons sont importantes, notamment sur le front de la pollution de l'environnement. Et Roger Jeunet évoquait avant moi l'émergence tardive quand même de l'attention à l'environnement dans la recherche et d'une manière globale dans les politiques publiques. C'est quelque chose qui nous est confié par nos tutelles et ça concerne particulièrement la famille des pollutions d'origine sanitaire, qu'elles proviennent d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant avec votre colloque aussi, de la santé humaine, de la santé vétérinaire ou de la protection des végétaux qui se retrouvent dans tous les milieux naturels en interaction. Donc nous avons soutenu des projets pilotes sur des familles de substances émergentes, résidus de médicaments à usage humain ou vétérinaire, biocides, détergents à usage hospitalier ou domestiques, agents conservateurs, comestiques, cosmétiques, bon bref, je n'ai pas détaillé la liste, mais on a un rôle important de financement, de programme, d'intervention à l'OFB et notamment à travers un programme qui s'appelle Éco-Phyto qui consiste en la surveillance finalement des effets non intentionnels des produits phytopharmaceutiques sur les écosystèmes et certaines actions notamment du plan de sortie glyphosate. Nous accompagnons aussi et ça c'est important de le souligner parce qu'on parle d'interdisciplinarité, de transversalité, on va dire un mot je pense des territoires ensuite, mais on accompagne des collectivités, des agriculteurs aussi dans la protection des captages d'eau destinés à la consommation humaine, toujours dans cette mission de veiller aux pollutions d'origine sanitaire et plus généralement nous opérons une surveillance des contaminants chimiques émergents dans le milieu aquatique afin de comprendre toujours la connaissance qui est au cœur de toute cette démarche les transferts entre l'eau, les sédiments, les réseaux trophiques notamment pour contribuer à une définition de normes en écotoxicologie et évidemment l'ANSES et d'autres pourraient en parler encore mieux que moi. Voilà, je vais m'arrêter là pour la description de ce que fait l'OSB et on reviendra je pense sur la transversalité. Merci beaucoup Pierre Dubreuil. Alors, on va poursuivre cet échange, ce tour de table virtuel, cette fois en passant à l'échelon international et je souhaite passer la parole tout d'abord à Jean-Philippe Dopp pour l'Office international des épisodes aussi, l'OIE, qui est impliqué historiquement dans ces approches One Health. Quelle est votre vision de cette transversalité ? Quels sont aussi les freins que vous avez pu observer du côté de l'OIE sur la mise en œuvre de cette transversalité en pratique sur le terrain ? Bonjour à tous et merci à Veta Grossup NSV pour son invitation. Alors, puisqu'il est question un peu d'histoire du concept d'une seule santé, je voudrais rappeler que l'OIE a été créée en 1924 suite justement à une conférence qui s'est tenue dans une école vétérinaire qui n'était pas celle de Lyon, c'était celle d'Alfort et qui avait recommandé la création d'une organisation internationale qui aurait vocation à empêcher la diffusion au plan international des maladies animales puisqu'à l'époque, en particulier l'Europe, faisait face face à une grave épisocie de peste bovine. Alors, l'Office international des épisocies justement, qui a aujourd'hui 182 pays membres dont la France, travaille activement non seulement sur ce qu'on appelle les maladies animales transfrontalilières, mais aussi sur les zoonoses qui représentent, cela a été rappelé, plus de 70% des maladies émergentes et c'est la raison pour laquelle notre attention est aujourd'hui focalisée sur ce fameux virus SARS-CoV-2 à l'origine de la COVID-19 et je peux vous assurer que l'OIE aussi l'est également avec notre groupe de travail Wildlife, avec la publication de recommandations qui permettent de pratiquer les tests de détection du virus dans les laboratoires vétérinaires, donc nous sommes entièrement mobilisés notamment grâce à nos 300 laboratoires et centres de références internationaux dont l'Institut Pasteur de Paris qui travaille sur les maladies émergentes. Alors je reste un petit peu sur les références historiques, plusieurs références ont été citées sur One Health, je pourrais aussi citer un scientifique allemand qui est un parasitologue, un parasitologue, monsieur Virchow, qui en 1847 avait découvert le parasite de la trichine un parasite des muscles que les gens qui s'occupent de sécurité des aliments connaissent bien et donc il avait démontré la transmission à travers la viande de ce parasite, à travers la viande de porc notamment et de sanglier, la transmission de ce parasite des animaux à l'homme et lui aussi avait été confronté à l'époque à des problèmes de prise en compte par le niveau politique, de manque de ressources, signalées justement par monsieur Mathéi et pour la petite histoire, il avait même, puisqu'il était en conflit avec le Kaiser de l'époque sur l'attribution de budget supplémentaire à son laboratoire, il avait même proposé un duel au Kaiser en choisissant comme arme la saucisse de porc. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote mais plus sérieusement, puisque le lien avait été fait avec l'environnement, on peut signaler aussi cette initiative de la Société Américaine pour la Conservation de la Faune Sauvage qui avait organisé une conférence internationale sur One World, One Health, c'était en 2004 et puis bien sûr l'initiative tripartite de l'OIE, de la FAO et de l'OMS puisque les trois organisations internationales dont deux sont représentées aujourd'hui, je salue ma collègue de l'OMS, Marianne Errat, ces trois organisations internationales ont décidé d'agir ensemble pour promouvoir le concept d'une seule santé au niveau global, non seulement le promouvoir mais aussi le décliner sur des priorités stratégiques. Trois priorités avaient été définies à partir de 2010 que sont l'antibiorésistance dont l'importance a été rappelée par plusieurs intervenants, la lutte contre la rage qui fait encore plusieurs dizaines de milliers de morts dans le monde aujourd'hui, notamment à travers les morsures de chiens et la grippe aviaire qui sous sa forme hautement pathogène peut parfois contaminer les hommes. Et je reviendrai sur l'exemple de l'antibiorésistance qui a fait l'objet d'une grande conférence internationale en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2016 pour indiquer qu'un mécanisme spécifique a été mis en place au niveau des trois agences. C'est un groupe de coordination interagence qui travaille sur ces sujets et qui dernièrement a souhaité mettre en place un groupe des Global Leaders qui est co-présidé par deux premiers ministres qui soulignent l'importance que ces sujets soient portés au plus haut niveau politique. et je crois que s'il y avait une recommandation à faire aujourd'hui, c'est celui d'assurer une bonne congruence entre le niveau politique, le niveau technique et le niveau opérationnel. Je crois que ça a été dit par plusieurs intervenants et je souhaite moi-même insister sur ce point. Alors, au-delà de la coopération tripartite qui est en train d'être élargie aujourd'hui au programme des Nations Unies pour l'environnement, je pourrais signaler l'importance de notre coopération avec l'OMS pour évaluer la mise en œuvre des standards à la fois de l'OIE sur les questions de santé animale et de l'OMS en ce qui concerne le règlement sanitaire international, la mise en œuvre en pratique dans les pays. Nous avons développé des outils d'évaluation, l'OMS a le sien, l'OIE a le sien, ça s'appelle le PVS, Performance of Veterinary Services. C'est un système d'audit qui permet d'évaluer 45 compétences critiques et nous avons souhaité avec l'OMS développer des National Birding Workshops, c'est-à-dire des ateliers où nous essayons de développer des synergies avec les services de santé, les services de santé vétérinaire pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de nos normes respectives. Et je citerai une anecdote, on a organisé un séminaire sur la COVID-19 en juillet dernier et l'un de mes collègues néo-zélandais avait eu cette phrase en direction de tous les délégués des services vétérinaires de nos pays membres, il leur avait dit posez-vous une seule question, si déjà vous ne connaissez pas le numéro de téléphone direct de votre homologue au ministère de la Santé, c'est que vous avez un problème et c'est que vous devez encore travailler sur l'approche une seule santé. Alors travailler sur l'approche une seule santé, ça veut dire mettre en œuvre des actions de capacity building. Nous y travaillons aussi avec l'OMS, notamment à Lyon où nous avons implanté un centre collaborateur qui est hébergé par le NSB justement sur la formation des services vétérinaires officiels. Centre collaborateur qui est également le secrétariat d'une plateforme qui réunit l'ensemble de nos centres collaborateurs pour les services vétérinaires dans le monde. Ils sont neufs au total et il se trouve que Lyon est aussi le lieu d'implantation de la future académie de l'OMS. Ce qui nous a donné l'idée, notamment à l'occasion d'une visite de la directrice générale sur place à Lyon au mois d'octobre dernier, de mettre en place une task force avec l'OMS pour développer des programmes de formation en commun et surtout faire émerger une communauté internationale One Health afin que ces personnes qui travaillent à la fois dans les services de santé humaine et les services vétérinaires puissent bien travailler ensemble. Je pourrais citer d'autres initiatives. J'ai évoqué l'élargissement de la tripartite. Nous y travaillons actuellement avec Marianne Herra et ses collègues, nos collègues de la FAO pour élargir la coopération et renforcer la coopération avec l'UNEP, le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est extrêmement important. L'UNEP a diffusé au mois de juillet dernier un guide très intéressant sur les zoonoses. Nous avons nous-mêmes élaboré un guide tripartite sur les zoonoses. La directrice exécutive de l'UNEP, Mme Inger Andersen, ouvrira notre session générale annuelle au mois de mai prochain. C'est un signal fort que nous adressons à nos délégués sur l'importance de la prise en compte de l'interface environnement homme-animal. et puis nous essayons de porter cette parole également au niveau multilatéral puisque cette initiative doit conduire à la création d'un conseil d'experts au niveau Une seule santé, conseil qui devrait s'appeler du reste panel, qui réunira une vingtaine de membres des différentes disciplines et qui devrait voir le jour avant la prochaine session générale de l'OMS. C'est d'ailleurs une initiative de la France et de l'Allemagne qui a été promovue dans le cadre de l'Alliance pour le multilatéralisme et à l'occasion du dernier Paris Peace Forum. Nous sommes en train de finaliser des termes de référence et nous allons avec nos collègues des autres organisations internationales publier bientôt un appel à experts de façon à réunir des meilleurs experts internationaux qui, je l'espère, pourront, sur la base d'une approche scientifique, permettre d'entretenir la flamme au niveau de cette approche Une seule santé. Entretenir la flamme, ça se fait aussi au niveau d'instances multilatérales comme le G20, le G7. Hier, nous étions en train de travailler à la préparation du Global Health Summit de la présidence italienne du G20 en coopération avec la coopération européenne qui devrait aboutir à la diffusion de principes d'action et je peux vous assurer que le principe d'action Une seule santé sera retenu. Le G7 travaille à la mise en place d'un One Health Intelligence Hub. Il y a, je dirais, un foisonnement d'initiatives. À la fois, c'est une bonne chose et quelque chose qu'il faut ordonner. Les microbes et les virus peuvent profiter du désordre parfois pour faire leur chemin. C'est un petit peu pareil au niveau multilatéral. Donc, je dirais, foisonnement d'initiatives mais aussi une nécessité de coordination et de mise en synergie. On voit se développer des idées comme la mise en place d'un GIEC comme pour les problèmes climatiques. Hier, lors de la réunion du G20, certains pays ont évoqué la mise en place d'un traité international sur les pandémies. Tout un tas d'initiatives qu'il faut relier entre elles. C'est ce que nous nous employons à faire dans le cadre de la tripartite tripartite plus demain avec l'UNEP et avec la mise en place de ce futur au Conseil une seule santé. Donc, il faut s'appuyer sur les dispositifs existants, s'appuyer sur des messages clairs et les messages clairs pour nous c'est se baser sur la science, se baser sur la recherche, se baser sur la coopération internationale. Les virus n'ont pas de frontières donc la coopération internationale ne doit pas avoir de frontières et décliner et mettre en œuvre l'approche d'une seule santé sur le terrain. Merci beaucoup Jean-Philippe Dopp et on termine ce premier temps d'échange avec vous Madame Néra, merci de nous avoir rejoint. Quel est votre regard du côté de l'Organisation mondiale de la santé sur ces approches One Health, une seule santé ? Comment vous appréhendez aussi ces grands défis de santé environnementale auxquels nous sommes confrontés ? Je pense tout particulièrement aux dérèglements climatiques qui nous impactent d'ores et déjà de plein fouet. Comment vous appréhendez ces questions ? Merci, merci beaucoup et surtout je suis très contente de pouvoir participer à cette discussion. Vraiment, je me sens complètement avec tous ces arguments que vous avez bien présentés je ne peux qu'être un accord total et puis merci aussi Jean-Philippe Dopp pour présenter déjà toutes ces visions qu'on a, le travail que nos agences portent ensemble sur le concept de One Health. Moi, puisque on est tous, je crois qu'on est tous très convaincus du besoin de travailler sur ce concept de One Health qui n'est pas nouveau, qui est très logique, quelque part le Covid-19 ce qu'il a fait c'est de nous rattraper avec la logique quelque chose qu'on disait depuis très longtemps qu'il y a quand même une réaction très importante entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, quelque chose de très très logique mais maintenant le Covid est venu pour le mettre encore plus logique et encore nous ramener tous au centre des discussions de dire quelles sont vraiment les causes pourquoi on est arrivé jusqu'à là dans cette épidémie. Aujourd'hui c'est un virus mais est-ce que demain ça ne pourrait pas être autre chose ? Est-ce que le changement climatique n'est pas déjà la prochaine crise ? Est-ce que ce n'est pas un problème d'un accident chimique ou un accident nucléaire comme on a eu à Fukushima il y a 10 ans ? Ou est-ce que ce n'est pas la pollution de l'air ? Ou est-ce que ce n'est pas... Donc vraiment il nous donne encore des raisons plus puissantes pour réactiver pour revitaliser cet agenda qui n'est autre que logique de la prévention primaire. Tous ces entre nous qui travaillons dans la santé publique on sait que c'est très bien de répondre à une crise comme celle qu'on est en train de confronter aujourd'hui une pandémie un virus mais c'est encore mieux de pouvoir l'éviter c'est encore mieux de pouvoir mettre en place toutes ces mesures qui vont au moins réduire notre vulnérabilité en tant qu'humain on ne pourra jamais contrôler tout ces virus ces microbes comme on bien disait Jean-Philippe ils vont profiter de n'importe quelle faille dans notre système pour s'infiltrer mais on ne sait pas par où va venir la prochaine crise donc c'est pour ça que cet triangle cette interaction entre la santé humaine environnementale et animale est si importante ce n'est pas seulement en rappelant à nos politiciens à nos gouvernements que c'est important qu'on va réussir c'est aussi en montrant quelles sont les actions qu'il faut prendre les interventions et comment les mesurer aussi je crois que la narrative comme on dit en anglais que maintenant c'est une expression qu'on passe partout la description comment on a raconté l'interaction avec la santé environnementale surtout ça a été un peu centré sur des arguments de conserver la nature de protéger les sources polaires de protéger les pôles les planètes je crois que maintenant il faut parler santé il faut qu'on commence à traduire tout ça en termes de santé santé parce que c'est quelque chose qui met nos populations nos sociétés vraiment en alerte on l'a vu on a été capable de paralyser complètement la planète au nom de la protection en face d'un virus et c'est pour ça parce que la santé était vraiment un risque donc il faut traduire nos interventions en termes de quantification des bénéfices pour la santé et c'est là où on a les problèmes à chaque fois qu'on parle de prévention primaire si on évite justement les maladies on aura des difficultés à expliquer aux gens à l'extérieur à la société de quoi on a été sauvé et il sera moins visible alors pour moi l'intersectoralité est tellement importante et quand on a déjà 50% des gens qui vivent dans les grandes villes on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'interagir avec ceux qui font la planification urbaine avec les maires avec ceux qui vont décider quelles sont les modalités de transport dans une ville les sources d'énergie qu'on va utiliser c'est la logique on n'a pas d'argument contre on n'a que l'intersectoralité quand on voit que si on a un risque épidémique c'est parce qu'il y a eu une brèche il y a eu une rupture entre la barrière de protection entre espèces parce qu'on a commercialisé peut-être des animaux sauvages et on les a consommés parce qu'on a fait des politiques de déforestation très intensives parce qu'on a utilisé des produits chimiques et fertilisants que peut-être on n'aurait pas dû parce qu'on a détruit les écosystèmes et la biodiversité comment on va mettre tout ça en place alors justement dans ces triangles peut-être le côté qui manque un peu plus qui a été un peu plus orphelin c'est la santé environnementale c'est le côté de ce que certains appellent la santé planétaire ou la one health one planet on peut l'appeler comme on veut l'important c'est d'avoir une clarté par rapport à ce qu'on va faire avec ça et nous par exemple je me permets de me focaliser plus sur la santé environnementale parce que Jean-Philippe Dopp a parfaitement défini la collaboration qu'on a entre nos agences et la FAO et les UNEP pour la stratégie de One Health et la santé environnementale en novembre on va avoir la discussion sur la COP les changements climatiques alors l'OMS va présenter un rapport très fort en disant si vous s'attaquez si vous faites des politiques de mitigation du changement climatique voilà les bénéfices que vous pouvez obtenir pour la santé un des bénéfices les plus importantes va venir de la réduction de la pollution de l'air puisque si on arrête de faire de la combustion des combustibles fossiles on va réduire l'émission de gaz à effet serre mais on va aussi réduire la pollution de l'air et avec ça on va réduire d'une façon très importante les 7 millions de morts prématurées qu'on a chaque année à cause de cette exposition à la pollution de l'air voilà une façon très claire et concrète de lier les agendas soi-disant environnemental le changement climatique à la santé c'est tellement lié que nous à chaque fois on dit qu'en fait la COP sur le changement climatique n'est pas un traité environnemental c'est un traité de santé publique pur et dur parce que si vous regardez les interventions proposées pour mitiguer les causes du changement climatique sont des interventions de santé publique de base et entre elles il y aura des interventions de protection de la biodiversité de protection des politiques de combustion de mobilité de production des aliments aussi d'une façon beaucoup plus durable beaucoup plus logique d'élimination des déchets enfin pour nous c'est une bonne façon d'intervenir et d'une façon très concrète avoir ces liens avec les agendas de l'environnement on a aussi des possibilités de comme je disais de mettre en marche avec le One Health un agenda de comment on va monitorer ces bénéfices qu'on va obtenir pour la santé comment grâce à cette intervention de One Health avec une collaboration avec trois ou quatre agences internationales et des agences nationales comment on va obtenir des énormes bénéfices on va réduire la résistance aux antibiotiques qui est un problème de santé publique on va avoir des pratiques agricoles beaucoup plus durables qui va avoir un bénéfice énorme sur la politique nutritionnelle et sur la santé des gens à mon avis il faut créer ce système d'impact positif et peut-être changer un peu les messages qu'on a donnés jusqu'à présent qui ont toujours en termes de maladies combien de maladies comment les maladies nous affectent et on doit changer ça et les transformer en quels sont les bénéfices pour la santé humaine et animal qu'on peut obtenir si on met en place cette collaboration intersectorielle d'une façon très stratégique à niveau national et à niveau international on a fait aussi un manifeste pour ce qu'on appelle la récupération saine et verte au durable après le Covid-19 et on a proposé six prescriptions tous de vrai bon sens et logique la première c'est respecter la nature respecter les écosystèmes arrêter de polluer tout ce qu'on touche en fait on est en train de polluer l'air qu'on respire l'eau qu'on doit boire les aliments qu'on doit consommer ça ça nous amène à rien et les gens doivent comprendre après ce choc du Covid que plus que jamais il faut vraiment aller aux sources et réduire comme je disais ces vulnérabilités qui sont liées à cette destruction de la biodiversité les écosystèmes la deuxième serait de finalement être capable de donner ce service d'ASIC en termes d'accès à l'eau et l'assainissement et l'électricité que les gens n'ont pas encore la troisième serait changer nos sources d'énergie et passer très vite faire cette transition énergétique renouvable et propre le plus vite possible parce que notre santé en dépend aussi la quatrième c'est la planification pardon les services de production d'aliments depuis le début de la nourriture jusqu'à la fin ces food systems doivent être beaucoup plus durables et beaucoup plus en ligne avec une protection de la santé et des meilleures politiques nutritionnelles la cinquième serait cette planification urbaine à nouveau il faut faire une transition à une planification urbaine plus localisée et centrée sur la protection de l'individu et de la santé de l'individu humain et animal et la dernière prescription encore très logique aussi et très basse c'est qu'on doit être un peu cohérent au niveau des politiques internationales on ne peut pas dire qu'on s'engage au niveau de l'Union Européenne par exemple à réduire nos émissions de CO2 et en même temps on donne encore des subventions à des combustibles fossiles on fait des subventions au charbon et ça il faut arrêter d'utiliser des taxes de nos contribuables pour payer des subventions à des combustibles qui sont en train de créer un grand problème environnemental et avoir un énorme impact négatif sur la santé donc c'est manifeste pour la pour la récupération verte et saine je pense qui organise un peu toutes ces interventions qu'on voudrait à la fin proposer à ce triangle de santé environnementale comme notre contribution en collaboration avec toutes les agences qui travaillent sur l'environnement et la santé et à nouveau changer un peu ce message qu'on a donné à la population en disant on regarde aussi vos puments c'est pas seulement les ours polaires on veut vraiment protéger la santé des gens et avec ça récupérer l'économie et la société après cette terrible crise over merci beaucoup madame Nera alors vous avez ouvert beaucoup de champs de réflexion il faut croiser les vulnérabilités vulnérabilités sanitaires vulnérabilités climatiques érosion de la biodiversité vous avez ouvert la question de la planification urbaine la lutte contre l'artificialisation des sols tout ça implique de croiser les regards mais est-ce qu'on est bien formé pour cela et donc la question centrale de la formation initiale nous sommes dans un colloque qui est accueilli par VETA Grosup et l'école nationale des services vétérinaires donc c'est vraiment le bon endroit pour poser la question mais est-ce qu'on est vraiment au top de ce qu'on peut faire en termes de croisement des regards au cours de la formation initiale et pour aborder cette question je me tournerai vers Jean-François Matéi puisque vous aviez dans un ouvrage par exemple en 2007 évoqué la question la possibilité de créer une sorte de campus santé où vraiment on aurait des formations croisées entre professionnels de santé économistes de la santé spécialistes des biotechnologies des sciences du vivant comment on pourrait accroître ces synergies au niveau de la formation initiale selon vous écoutez je pense que là encore je voudrais développer trois points rapidement d'abord au terme du rapport sur santé environnement en 96 nous avions proposé la création d'une médecine de l'environnement ou de santé environnement probablement d'ailleurs comme une des spécialités au sein de la santé publique parce que la santé publique est totalement éclatée mais dans l'exemple de l'amiante qui est significatif on se tourne vers les médecins une fois qu'on a constaté les dégâts alors que les spécialistes de la santé n'ont pas été sollicités en amont et je pense que nous devrions avoir comme dans tous les projets industriels de grands logements de grands équipements il y a des expertises financières il devrait y avoir des expertises médicales c'est d'ailleurs dans l'esprit de l'OMS et de sa définition de la santé en 1946 et qui a conduit à une médicalisation de la vie il faut que les rapports des humains et de leur environnement soient couverts sur le plan sanitaire par des professionnels le deuxième point c'est qu'en définitive lorsque j'ai eu fini ces différents rapports j'ai compris qu'il y avait des cloisonnements étanches entre tous les domaines professionnels concernant la santé et qu'il fallait absolument créer des passerelles des enseignements communs alors bien sûr entre les professions médicales à proprement parler les médecins les odontologistes les pharmaciens la maïotique les paramédicaux mais nous avons aussi des journalistes médicaux on les a jamais vus en faculté de médecine ou dans un enseignement de santé commun avec les médecins nous avons des gestionnaires et des économistes de la santé nous avons des ingénieurs de tous ordres qui travaillent dans la biotechnologie et dans la bioinformatique nous avons des nutritionnistes nous aurons je l'espère des ingénieurs ou des spécialistes de santé environnement et naturellement les vétérinaires donc il ne s'agit pas de déshabiller les uns pour habiller les autres il s'agit à mon avis de satisfaire à une nécessité absolue c'est d'avoir une culture commune une culture partagée ça veut dire qu'il faut probablement des périodes qui se passeraient ici ou là peu importe mais où ces professionnels de santé auraient des enseignements communs pour apprendre à parler un langage commun pour suivre des objectifs communs de façon à constituer un seul corps de santé pour une seule santé alors est-ce que ça fonctionne de faire travailler tous ces gens ensemble c'est mon dernier point oui à l'académie nationale de médecine nous avons une section vétérinaire dans la division médecine et société et je peux vous dire que nous travaillons en permanence et pour le profit de tous avec ces vétérinaires dans la mise l'organisation de notre cellule de veille pour la pandémie Covid-19 nous avons introduit tout de suite une vétérinaire et j'observe qu'un an après seulement un vétérinaire vient de rejoindre le conseil scientifique auprès du président de la République à l'Elysée ça montre bien que l'idée de santé globale n'est pas encore entrée dans les esprits et je pense pourtant que c'est indispensable et je dirais même que la redécouverte de la santé globale nous permet de redécouvrir l'unité du vivant vétérinaire merci beaucoup Jean-François Maitry alors poursuivre sur cette question de la transversalité on a parlé de la formation j'aimerais qu'on revienne sur la question de la recherche moi dans une vie professionnelle antérieure j'avais participé à un comité de pilotage d'un programme de l'ANR qui s'appelait système alimentaire durable qui visait vraiment à croiser tous les regards sur alimentation agronomie santé et il s'avère qu'on était confronté à un problème c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de chercheurs pour proposer des programmes très très transversaux du coup je me tourne vers vous Roger Genet à la fois comme directeur général de l'ANSES et aussi comme ancien directeur général de la recherche et de l'innovation ces freins ces limites à l'élaboration de programmes communs très transversaux dans le secteur de la recherche et l'innovation est-ce qu'on a fait encore est-ce qu'on a fait assez pour lever ces freins est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres choses sur lesquelles on pourrait agir quel est votre regard là-dessus oui bien entendu vous avez raison en fait et je vais renforcer d'ailleurs ce que dit le professeur Matéi je pense que la prise de conscience au niveau politique de cette nécessité de voir systémique globale elle est forte elle est réitérée mais elle a du mal à percoler et alors en particulier en France et comme le professeur Matéi l'a indiqué la crise récente de la Covid en France elle a une nouvelle fois montré les résistances les résistances de dialogue entre les communautés scientifiques et professionnelles j'ai pas peur de parler de corporatisme et en fait je pense que cette notion également de One Health de une seule santé elle ne se résume pas aux professionnels de la santé et c'est c'est l'objectif même d'avoir une vision beaucoup plus large et systémique et je peux attester de la difficulté des communautés scientifiques à dialoguer entre elles quand j'ai dirigé le Sémagref IRSTEA ayant été parmi ceux qui avaient promu le plan national santé-environnement dans son volet recherche et donc suivi les travaux qu'avaient réuni plus de 200 chercheurs en France des différents domaines à la fois environnementaux sanitaires pour dialoguer de la construction des priorités de recherche en santé-environnement quelques années plus tard arrivant à IRSTEA les éco-toxicologues de l'Institut m'ont expliqué pourquoi ils ne travaillaient pas avec les toxicologues de la santé humaine à cause du décalage en fait entre ces communautés et du fait que par une vision qui est quand même très anthropocentrée le monde de la santé perçoit le domaine sanitaire uniquement en termes de prévention et de traitement des maladies et c'est là où je pense qu'il faut qu'on redéfinisse ce qu'on entend par santé-environnement parce que santé-environnement ou santé-environnementale c'est un concept qui est un peu à tiroir est-ce qu'on parle de l'impact environnemental sur la santé l'impact de l'environnement sur la santé est-ce qu'on parle de la santé de la protection de la qualité de l'environnement et ça les communautés scientifiques finalement n'ont pas toutes la même approche et d'ailleurs ça a été très bien dit dans les interventions précédentes notamment sur la biodiversité et donc ce qu'il faut c'est arriver à construire une vision collégiale co-construire des projets de recherche mais également des recommandations aux politiques publiques par un dialogue entre ces communautés ça passe par quoi d'abord je pense par le respect entre les intervenants des différentes disciplines scientifiques améliorer le dialogue et vraiment je peux attester de la difficulté parfois alors qui repose sur quoi cette difficulté pour moi d'abord elle repose sur 200 ans quasiment en fait de structuration des sciences et très forte en France et en particulier une hiérarchisation des sciences qui repose toujours sur cette hiérarchisation d'Auguste Comte qui a des racines beaucoup plus anciennes avec des sciences qui sont plus nobles que d'autres je ne vais pas les citer mais les mathématiques la physique et puis ensuite on a la physiologie et à la fin la sociologie et qui se traduit même dans l'éducation dans le choix des parents sur l'orientation des enfants où on tient finalement plus compte en France d'une sélection par l'échec plutôt que des aspirations en fait des élèves à aller vers des disciplines qui doivent être mis sur le même pied d'égalité on a aujourd'hui un système et d'ailleurs il y a eu beaucoup de travail y compris de l'académie des sciences sur l'évolution du système éducatif qui prône une vision beaucoup plus interdisciplinaire de la formation de l'éducation et avec une vision beaucoup plus holistique des sciences tant qu'on n'en arrivera pas à ça on a effectivement des déséquilibres entre des différentes disciplines qui ont du mal à se parler qui sont renforcées difficultées par le système d'évaluation le facteur d'impact des revues dans Lancet on a un facteur d'impact de 50 quand on publie dans des revues sur la biodiversité c'est quand même beaucoup plus difficile et du coup une certaine hiérarchisation qui se crée entre les scientifiques en termes d'évaluation qui freine les projets interdisciplinaires et notamment vous le savez très bien des projets qui sont sélectionnés au niveau national au niveau européen sur des critères d'excellence où le décalage entre les facteurs d'impact des revues va créer des difficultés à créer des consortiums qui se parlaient je peux en parler parce que l'ANSES qui a aujourd'hui une production scientifique qui est très importante pour 700 chercheurs c'est 500 papiers par an dans les revues A et A+, a néanmoins je veux dire on sent un certain recul par rapport aux collaborations qui peuvent parfois se créer avec des instituts prestigieux comme Pasteur dans la construction de projets transdisciplinaires interdisciplinaires dans les réponses aux appels à projets qui sont sélectionnés sur des facteurs académiques dits d'excellence dans lesquels les disciplines ne sont pas logées à la même enseigne donc je pense qu'effectivement il y a une évolution à introduire d'une part pour lutter contre une hyper spécialisation des sciences qui nous fait perdre une vision holistique je veux dire universaliste des problématiques et contre un déséquilibre dans le poids des disciplines respectives qui freine la construction la co-construction de projets réellement interdisciplinaires merci merci beaucoup Roger Genet pour cette parole très très claire sur la nécessité de construire au niveau scientifique au niveau de la recherche des collaborations beaucoup plus fortes alors le temps nous est compté donc on aurait énormément de choses à dire sur chacun de ces volets j'aimerais qu'on embraye tout de suite sur la question de la transversalité territoriale mais on reste en lien avec la question bien évidemment de la transversalité disciplinaire que peut-on faire concrètement pour assurer un continuum d'action du local au national à l'international je passerai immédiatement la parole à Pierre Dubreuil pour l'OSB que faites-vous sur ces questions d'action d'action locale vous êtes impliqué notamment au niveau des stratégies régionales de la biodiversité quelles sont les difficultés éventuellement que vous pouvez rencontrer sur ce volet de mise en œuvre très très concrète et très territorialisé de ces questions d'une seule santé et de One Health d'abord je voudrais souscrire à l'analyse lucide et au constat que Roger Genet fait du cloisonnement disciplinaire scientifique que j'ai moi-même vécu dans des fonctions précédentes au muséum national et surnaturel ou à PSL c'est ce que dit Roger Genet est très important pour mieux comprendre la difficulté à opérer une véritable transversalité et à se situer finalement à la hauteur de l'enjeu qu'est One Health et cette vision holistique comme il le disait d'une seule santé qui appelle à franchir ses frontières je dois dire quand même avant de vous parler de territoire rapidement qu'au-delà de ces obstacles liés au paysage et à l'histoire de la recherche en France il y a des obstacles opérationnels en pratique qui nous nous intéressent aussi à l'OFP puisque la complexité des problèmes auxquels on a fait référence depuis le début de ce colloque elle est en pratique elle n'est pas seulement de principe cette complexité de transversalité parce qu'il y a plusieurs temps de l'action en réalité les systèmes de santé publique vétérinaires de protection des végétaux par exemple ou humaines ont leurs propres dispositifs curatifs qui ne sont pas transposables aux autres systèmes et ça il faut bien le comprendre dans la pratique ça se passe comme ça le traitement des cultures par exemple l'abattage des canards après une épisodil ou la potabilisation de l'eau ne sont pas transposables aux autres systèmes de santé donc c'est un obstacle pratique matériel à la transversalité et à l'approche que tout le monde ici appelle de ces vœux parce qu'on est dans un temps de changement global ça a été rappelé et avec l'émergence de ces pandémies les causes d'érosion de la biodiversité qui ont été bien rappelées et soulignées par l'IPBES récemment on est dans un autre temps mais concrètement on est confronté à ces obstacles en pratique et moi je voudrais insister aussi sur le temps de la prévention le professeur Maté il a dit la prévention et l'anticipation quand il s'agit réellement de passer en pratique et notamment de la financer de financer des programmes qui permettent d'avoir une approche plus préventive que curative et bien là ça se complique et clairement on n'est pas à la hauteur et aujourd'hui encore on n'y est pas et je pense qu'on y est encore assez loin même si la sensibilité augmente d'ailleurs notre colloque en est l'illustration donc on doit travailler aux réductions des pollutions à la source en agissant sur les déterminants des causes notamment sur les pratiques culturales qui sont dépendantes de la chimie pour préserver la biodiversité et avoir cette approche à la fois globale et préventive et pas exposte et curative en s'appuyant sur les solutions fondées sur la nature qui doivent être mieux prises en considération mieux financées plus financées que c'est le cas aujourd'hui l'OSB d'ailleurs il contribue en participant à des programmes live notamment dans le cadre européen pour favoriser et développer ces solutions fondées sur la nature pour répondre à votre question je parle beaucoup plus long parce que c'est une question passionnante la approche préventive et c'est la vraie réponse mais au plan de l'action territoriale c'est un peu l'originalité de l'OSB c'est qu'on est à l'interface entre l'international le national et le local donc nous en effet on accompagne les collectivités et notamment les régions qui sont les chefs de fil entre guillemets de la biodiversité au travers d'agences régionales de la biodiversité ou de collectifs régionaux parce que la région c'est une échelle correcte même si on est quand même sur des super régions en France désormais et c'est une échelle pertinente pour la planification stratégique et pour la biodiversité ça se passe aussi au niveau très territorial en dessous parce que nous aussi on a une présence très locale-locale avec des communes donc c'est cette articulation entre le carré d'herbe local jusqu'à la planète en fait que nous traitons à l'OFP en intervenant soit en accompagnant soit en finançant et c'est évidemment le cas des stratégies régionales pour la biodiversité qui sont faites pour ça et qui intègrent la notion santé-environnement le lien santé-environnement qu'évoquait Roger à l'instant dans les plans régionaux santé-environnement voilà donc je ne vais pas détailler tout ce qui se passe mais évidemment nous sommes prêts nous à puisque c'est notre mission d'assurer un dialogue entre les acteurs locaux et je pense aller plus loin en participant en 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 initiant parce que la plus-value finalement que l'OFP peut apporter c'est le lien qu'on peut avoir entre la recherche et la mise en oeuvre de cette recherche dans les politiques publiques finalement entre la connaissance et la gestion voilà et évidemment dans le futur PNSE4 qui doit se construire nous sommes tout à fait j'espère pertinents pour travailler au lien entre santé et biodiversité et avancer avec d'autres ici évidemment dans cette perspective à la fois territoriale et globale merci merci beaucoup pour ce regard alors du coup si on prolonge la réflexion sur ce continuum territorial géographique dans la mise en oeuvre de la transversalité se poser la question sur l'adaptation de notre système de soins national à la prise en compte de ces enjeux sanitaires très très globaux et très très interdisciplinaires très transversaux du coup là je me tournerai peut-être vers Jean-François Matéi en tant qu'ancien ministre de la santé comment est-ce que vous considérez notre système de santé est-ce qu'il est adapté à votre sens à la prise en compte de ces enjeux on a vu qu'il y avait une forme de régionalisation des systèmes de prévention et de traitement de ces questions de santé avec la création des agences régionales de la santé comment vous percevez cette question et comment on pourrait éventuellement faire évoluer les choses pour aller encore plus loin dans l'intégration de ces questions sanitaires écoutez pour le moment je ne suis pas très optimiste parce que au-delà de ce que nous avons dit les uns et les autres sur le défaut de prévention je considère que notre système de santé est cloisonné et limité nous avons un très bon système de soins mais nous avons un système de santé médiocre en France et il faut bien le comprendre on ne peut pas confondre le soin et la santé le soin fait partie de la santé mais le soin n'est pas toute la santé donc là il y a un premier problème c'est que le ministère de la santé est en définitive le ministère des soins c'est-à-dire les professionnels de tous ordres les établissements publics privés mais très peu c'est-à-dire de l'ordre de 2% du budget de la prévention donc nous avons je le redis un très bon système de soins nous n'avons pas un bon système de santé et je le dis par exemple car le ministère de la santé n'a rien à voir avec la médecine scolaire et la médecine du travail quand il s'agit pourtant du domaine de la prévention une politique globale de prévention ne peut pas faire l'économie de l'enfant à l'école du travailleur dans son entreprise ce n'est pas possible or nous sommes bloqués à partir de ce moment-là j'avais évoqué le problème toujours je reviens sur la pollution atmosphérique et sur l'amiante et quand j'avais fait remarquer que le ministère de la santé n'était pas impliqué sur les matériaux de construction et sur la pollution atmosphérique avec les voitures on m'avait dit mais tu ne peux pas t'occuper de tout ce que j'avais parfaitement compris mais ça démontre bien qu'il nous faut en première urgence une structure interministérielle car on ne peut pas parler de santé globale si l'on ne s'intéresse pas à tous les ministères qui indirectement ont affaire avec le respect de la santé ce qui veut dire que les ARS aujourd'hui elles s'occupent exclusivement du soin et très peu de la prévention elles ne sont pas armées pour ça elles reçoivent leurs ordres du ministère de la santé et donc il n'y a pas de discussion en région suffisante en tout cas pour une politique de santé globale et donc il faut que l'on commence à mettre de l'ordre dans notre maison parce que pour le moment nous sommes très en retard sur l'évolution du monde moderne je le redis sur la médicalisation de la vie et je comprends très bien les réserves qui ont été évoquées sur la formation commune je pensais simplement tout à l'heure qu'il faut à un moment ou à un autre six mois un an peut-être partager des enseignements communs pour avoir le sentiment de partager une même responsabilité et une même tâche chacun à son poste pour le moment je ne vois pas bien comment les ARS pourraient prendre en charge la santé globale avec les compétences qui sont les siennes et les ordres qu'elles reçoivent du gouvernement et de son administration je pensais simplement tout à l'heure qu'il faut à un moment ou à un autre six mois un an peut-être très direct et très clair alors pour poursuivre donc si on dresse un panorama un petit peu un petit peu sombre quand même sur notre système de soins national et si on poursuit l'analyse au niveau international je me tourne vers Jean-Philippe Dopp dans les quelques minutes qui nous restent pour pouvoir vraiment clore cette séquence en termes de coopération internationale en termes de coopération régionale est-ce que vous observez du côté de l'OIE des freins des difficultés qu'il faudrait encore lever ou est-ce que finalement la prise en compte de ces enjeux très transversaux de santé aujourd'hui est bien ancrée dans les pratiques alors pour répondre sans anesthésie comme je dirais à votre question je réponds oui oui on observe un certain nombre de freins et pas toujours dans les pays que l'on croit c'est pas toujours les pays les plus développés qui sont le plus en avance donc l'intervention de monsieur Matéi est assez éloquente et c'est vrai que par exemple sur l'utilisation des laboratoires vétérinaires pour la pratique des tests PCR le français que je suis a été un peu désabusé de voir que le laboratoire de l'union africaine Pantvak en Ethiopie a réussi à démarrer avant le laboratoire de l'agence de l'agriculture et de la sécurité sanitaire des aliments d'Abu Dhabi qui héberge notre bureau pour la péninsule arabique a démarré avant la France donc effectivement il y a peut-être des questions de corporatisme ou je dirais de viscosité administrative qui peuvent expliquer certaines choses mais je dirais qu'à toute crise correspondent des enseignements et des améliorations potentielles qui passent justement par l'accroissement de la coordination interministérielle qui vient d'être rappelée moi qui ai travaillé quelques années au secrétaire général pour les affaires européennes qui s'appelait avant le secrétaire général pour la coordination interministérielle c'est un organisme très important en France qui a beaucoup travaillé justement au moment de la crise de l'ESB de la vache folle où il s'agissait de mettre en place des mesures coordonnées entre les différents ministères au niveau français et bien cet organisme qui assure la coordination interministérielle sur les questions européennes est né en fait après la deuxième guerre mondiale dans le cas du plan Marshall puisqu'il s'agissait en 1946 de mettre d'accord entre les ministères sur une utilisation optimale des ressources qui provenaient à l'époque du plan Marshall et des Etats-Unis donc il y aura peut-être demain un plan Marshall et un SGCI une seule santé en tout cas on peut l'espérer tout n'est pas si négatif en France pour avoir aussi travaillé à la direction générale de l'alimentation je peux vous dire que lorsque nous avions des toxi-infections alimentaires avec les écherichia coli vérotoxinogènes ou les lystérioses nous étions en dialogue permanent avec nos collègues de la santé de l'ANSES de la DGCCRF donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais il y a toujours des améliorations possibles et on gagne toujours à observer ce qui se passe à l'étranger c'est ce qu'on fait notamment à travers nos missions PVS d'évaluation de la performance des services vétérinaires je pourrais citer un exemple l'exemple du Sénégal où j'ai pu participer à une mission il y a quelques années et nous étions intéressés à la coordination interministérielle entre les services de l'environnement et les services de l'élevage pour la détection de la grippe aviaire hautement pathogène et j'avais pu constater de mes yeux qu'à l'embouchure du fleuve Sénégal dans le fameux parc ornithologique du Djouj où vivent des dizaines de colonies de pélicans et autres oiseaux sauvages et bien c'était les services de l'environnement qui effectuaient la surveillance de la grippe aviaire et que les résultats remontaient bien au niveau central et au niveau central du reste j'avais pu aussi constater que là au niveau des services du Premier ministre il y avait un vétérinaire et un médecin qui travaillaient ensemble dans le cadre d'une cellule une seule santé qui était directement rattachée au Premier ministre donc voilà de bons exemples dont on pourrait s'inspirer on aura certainement l'occasion de les développer dans le cadre de notre future plateforme de formation commune avec l'académie de l'OMS à Lyon et c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'on a un fantastique écosystème à Lyon avec Veta Grosup l'ENSV l'université des laboratoires privés tels que Boringer qui se sont unis dans le cadre du hub VPH on a eu l'occasion de faire une mission avec Monique Eloy la directrice générale de l'OIE au mois d'octobre dernier et avec l'aide d'Emmanuel Souberan de Nathalie Gerson de Nadège Lebeau qui travaille pour nous à Lyon on avait pu également nos collègues de l'OMS on avait pu identifier tout un tas d'initiatives notamment en termes de formation en termes de recherche c'est extrêmement important qui vont contribuer à la diffusion de cette approche une seule santé alors j'ai cité des projets aussi dans les régions qui contribuent à cette approche Ebola a été cité à plusieurs reprises et c'est vrai qu'Ebola c'est l'occasion de développer une approche anthropologique c'est l'occasion de mieux étudier les comportements de la faune sauvage les comportements des virus des fers hémorragiques à l'interface animal-homme et de construire une connaissance et de construire des modalités de contrôle et d'action sur cette maladie donc plusieurs grands organismes français sont impliqués dans ces programmes le CIRAD l'IRD l'Institut Pasteur donc la déclinaison des actions sur le terrain est extrêmement importante et pour cela nous disposons d'un réseau de 13 bureaux régionaux et sous-régionaux l'identification des succès stories le partage des bonnes pratiques des bonnes expériences est également extrêmement importante et la coopération internationale passe aussi par cela et je prendrais un seul exemple c'est l'exemple des partenariats publics-privés nous avons été appuyés par la fondation Gates pour développer un programme dans ce domaine et nous avons mis en valeur un certain nombre de bonnes pratiques dans ce qu'on appelle un handbook sur les partenariats publics-privés on va y trouver par exemple l'implication des vétérinaires de terrain dans les campagnes de prophylaxie de vaccination on voit aujourd'hui avec tous les problèmes rencontrés par le déploiement d'une campagne de vaccination massive quels sont les enjeux d'impliquer les acteurs privés donc vétérinaires privés quand il s'agit de campagnes d'éradication de la faire-hafteuse ou de la peste des petits ruminants médecins praticiens pharmaciens lorsqu'il s'agit de vacciner contre le SARS-CoV-2 et ceci à toutes les étapes on ne s'arrête pas à la vaccination ça démarre par la planification des campagnes et donc il y a cette approche populationnelle qui est extrêmement importante je suis tout à fait d'accord avec monsieur Matéi quand il fait la différence entre un système de soins et un système de santé je crois qu'un des avantages qu'ont les vétérinaires notamment ceux qui travaillent sur les politiques de santé publique vétérinaire c'est qu'ils ont depuis longtemps intégré cette approche populationnelle la DGL n'est pas la direction des soins vétérinaires elle est la direction de la santé publique vétérinaire c'est l'occasion pour moi de saluer notre délégué Loïc Kevin dont je sais qu'il écoute cette conférence et a pu délivrer un certain nombre de messages au nom du ministre donc c'est extrêmement important d'investir dans ces politiques de santé publique non seulement au stade de la gestion des risques mais également au stade de l'évaluation des risques je me souviens très bien que la mise en place d'une agence indépendante qui à l'époque s'appelait l'AFSA pour éclairer les pouvoirs publics sur les risques en matière d'alimentation en matière de santé animale a été un tournant extrêmement important dans la mise en cohérence du système de santé publique vétérinaire français donc le partage d'expériences l'implication des acteurs privés je suis moi-même le fils d'un vétérinaire rural de terrain du Pays Basque et j'ai pu mesurer depuis mon enfance l'importance de l'implication des acteurs privés aux côtés des acteurs publics et je suis sûr que ce sont tout un tas de bons principes que nous aurons l'occasion de développer à l'occasion de prochaines conférences je sais que le hub VPH souhaite organiser une grande conférence en 2022 et nous aurons plaisir à y contribuer à y participer nous aurons aussi à coeur de développer cette communauté globale une seule santé avec nos collègues de l'OMS de la FAO et de l'UNEP donc oui partageons nos expériences partageons nos bonnes pratiques et faisons en sorte que ceux qui nous gouvernent ceux qui attribuent les budgets les moyens soient convaincus de manière durable qu'il faut investir investir dans la prévention qu'une fois que la crise est arrivée malheureusement il est trop tard parfois pour en diminuer les effets donc il faut vraiment que cette approche une seule santé soit conçue comme une approche de long terme et une approche qui doit mettre en synergie l'ensemble des secteurs et l'ensemble des partenaires merci merci beaucoup Jean-Philippe Dopp alors pour clore cette table ronde je vais passer la parole à madame Nera beaucoup beaucoup de choses ont été dites extrêmement intéressantes quel est votre regard d'abord côté OMS sur les freins les limites à ces coopérations internationales qui peuvent être mises en place et puis j'aimerais aussi avoir votre regard sur un peu de perspective un peu comment on peut envisager une évolution de notre système de soins à l'échelle mondiale qui intègre beaucoup mieux et beaucoup plus ces questions très très transversales désolé encore une fois merci beaucoup pour cette participation les interventions sont vraiment très très riches et je dois dire que malheureusement je partage la valoration qu'a fait le ministre sur la situation en France et je le prendrai aussi à niveau international c'est à dire on a fait un rapport il y a longtemps qui a eu énormément de répercussions et qu'on répète souvent qui est cette évaluation qui dit comment les risques les facteurs de risque environnementaux ont un impact sur notre santé et la conclusion de ce rapport c'est que 25% des causes de mortalité et morbidité pourraient être évitées si on intervenait sur la réduction de ces risques environnementaux c'est à dire on pourrait prévenir 13 millions de morts 13 millions de morts chaque année si on prenait des politiques préventives pour réduire ces risques environnementaux donc c'est quand même un argument très très fort vous pourrez alors espérer qu'une fois que ces arguments ont été adaptés on est tous d'accord sur cette importance de l'impact de l'environnement sur la santé on pourrait se dire bon la conclusion logique c'est on va utiliser 25% des ressources pour justement investir sur la prévention non l'investissement ne dépasse pas les 3% au niveau global je parle normalement on investit sur la prévention 3% des ressources qu'on a soi-disant destinées à la santé et 97% vont aux soins à nos hôpitaux pour s'en occuper de la maladie enfin de soigner la maladie ce qui est très bien parce qu'on doit avoir un système de santé qui produit enfin qui donne le meilleur des soins des traitements mais on doit investir de plus sur la prévention et cet investissement ne doit pas nécessairement venir des ministères de la santé il doit justement venir d'autres ministères des ministères de l'environnement des ministères de l'énergie des ministères de planification ou vaine enfin ça dépend comment le ministère de la recherche tous ces ministères doivent contribuer à ce projet national ou global des préventions et justement la logique est telle que maintenant puisqu'on doit récupérer de cette crise économique terrible dans laquelle on est et là où les pays se préparent à investir des sommes incroyables pour cette récupération on doit s'assurer que ces investissements vont aller dans la bonne direction qu'on ne va pas faire encore ni des hyper spécialisations ni des décisions d'investissement sur la production d'aliments qui va être un contre après et va avoir des répercussions négatives sur la santé quelle source d'énergie on va choisir quelle mobilité dans les villes comment on va protéger de la pollution de l'air qui est en train de tuer 7 millions de personnes dans le monde chaque année 400 000 en Europe donc on a quand même une agenda qui est très importante donc je crois que maintenant il y a de l'espoir il y a vraiment de l'espoir on a ce bon concept et capacité de collaboration dans cette santé globale de One Health on a des institutions on a des rapports scientifiques qui sont lourds la biodiversité l'ANSES a contribué enfin on a tous les arguments qu'on peut mais maintenant il va falloir prendre des décisions justement pour faire une façon qu'à niveau global à niveau national on puisse faire à niveau local aussi une espèce d'évaluation de comment l'environnement va avoir un impact négatif sur la santé quantifier cet impact et prouver à niveau local et à niveau global qu'à travers certaines interventions on est en train de réduire les morts par la pollution de l'air par exemple ça serait une façon très simple de mettre toutes les disciplines en commun moi je suis médecin de formation j'ai fait ma santé publique à Paris et je reconnais qu'encore j'étais formée pour être en clinique pour soigner les gens j'étais pas formée à la faculté de médecine après oui mais au début j'étais formée pour soigner les gens et ne pas faire des questions c'est à dire si tu as un cas d'asthme tu les traites mais tu te poses pas des questions pour savoir que ces garçons qui ont une crise d'asthme une fois par semaine ils vivent dans une rue qui est horriblement polluée comme c'est le cas en Londres où finalement le tribunal a reconnu comme cas dans le certificat de défense a inclus la pollution de l'air donc c'est pas l'asthme qui a tué la fille la petite fille c'est la pollution de l'air dû au fait qu'elle vivait dans une rue qui était très polluée mais c'est vrai que j'ai aussi des collègues qui disent ouais mais la santé c'est pas ça enfin qu'est-ce que tu veux faire à travailler avec la politique énergétique c'est quoi la pollution de l'air les pesticides enfin finalement on a compris que si on n'investit pas dans la prévention logique et stratégique on ne crée pas des structures à niveau les maires vont avoir une responsabilité énorme dans ces multidisciplinarités et puis à niveau global on a tous les mécanismes on les a maintenant ça va dépendre de nous de comment on est prêt à être stratégique à prouver qu'on peut effectivement mettre en marche tous ces mécanismes et être beaucoup plus santé publique oriented si je peux dire comme ça mais il y a encore beaucoup de questions culturelles à changer et surtout à commencer par nous la profession médicale où on doit nous former un tout petit peu aussi à être parti d'une approche un peu plus holistique et pas seulement du malade qui est évidemment le centre de nos interventions mais on veut justement éviter que cette personne devienne malade et c'est là toute la mission qu'on a devant nous et qui pourrait avec le mécanisme qu'on a en marche et avec la peur qu'a eu la société avec les chocs qu'il y a eu les gouvernements qui ont eu les gouvernements peut-être c'est l'opportunité maintenant de faire une évaluation d'impact de la santé humaine des causes environnementales de vraiment de quantifier les bénéfices qu'on pourrait obtenir pour la santé si on prend des politiques si le ministre de l'énergie prend une certaine décision voilà l'impact négatif que vous allez avoir sur la santé ou l'impact positif on a des mécanismes comme la COP le changement climatique la COP sur la biodiversité le One Health qui va avoir quand même j'espère énormément de force et puis on ne peut pas rater cette opportunité et changer ce qu'il faut changer mais il faut y aller merci merci beaucoup Madame Nera merci à tous les intervenants parce qu'on a vraiment une table ronde qui était extrêmement riche alors je ne vais pas conclure moi je considère que tout ce qui s'est dit au final c'est une ouverture sur ce qui va pouvoir être travaillé présenté cet après-midi par les différents ateliers je retiens que bien évidemment il y a une nécessité de faire parler de faire travailler ensemble l'ensemble des communautés disciplinaires scientifiques et médicales autour de ces approches globales de santé mais qu'il y a aussi plus largement la question des interactions avec l'ensemble des politiques publiques qui sont liées aux pressions exercées par l'homme sur l'environnement qu'il faut intégrer et vous l'avez très très bien très très bien présenté Madame Nera la crise du Covid avait engendré tout un tas de réflexions sur un après-Covid une évolution de la société après la crise sanitaire on est encore dans la crise sanitaire mais on peut espérer que ces approches très très globales et très systémiques dans l'élaboration des politiques de santé publique soient désormais après la crise du Covid un élément qui sera vraiment constitutif de l'ensemble de ces actions publiques Merci beaucoup Je repasse la parole à Amandine Gauthier je crois à Lyon pour la fin de cette séquence ce matin Merci beaucoup Merci Julien Merci à vous tous pour ces échanges extrêmement riches et extrêmement constructifs échanges d'ailleurs auxquels bon nombre de recommandations qui seront présentées cet après-midi feront véritablement écho donc un grand merci nous nous retrouvons à 13h45 pour la deuxième partie de la conférence à tout à l'heure et à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage FR ?